Bonsoir, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro majuscule propos. Je pense que les couleurs annoncent déjà le thème de l'émission. Si vous pouvez voir nos graphiques, mais également mon accoutrement qui n'est pas très habituel avec ce chapeau Tour du Rwanda. Actualité oblige, nous allons faire le tour du Tour du Rwanda. Ce qui a été l'édition 2021, une édition qui s'est déroulée dans des conditions particulières. Covid-19, vous comprenez, continuent les mesures, les restrictions et toutes les mesures qui s'imposent également. Mais c'est un Rwanda aujourd'hui qui a tenu son pari. On verra dans quelles conditions ce tour s'est déroulé, mais également les résultats sportifs qui sont sortis. Parce qu'on a eu des surprises du côté sportif avec de nouveaux noms qui ont émergé au cours de cette édition 2021. Mais avant de plonger dans le vif de notre émission, on va d'abord marquer une petite pause avec, bien entendu, le Tour du Rwanda 2021. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est le Tour du Rwanda, le Tour du Vélo, édition 2021. C'est un Tour du Rwanda devenu Tour professionnel depuis 2009. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Sur notre plateau ce soir, nous sommes avec le directeur du Tour du Rwanda, Freddy Kamuzinzi. Bonsoir, Freddy. Bonsoir, Freddy. Il faut dire que c'est une édition bien particulière cette année. Nous serons tout à l'heure rejoints par la vice-présidente de la Fédération du cyclisme au Rwanda. Et si tout va bien, nous serons également rejoints par le manager de la team Rwanda, Saint-Poma Félix. Et bien entendu, la vice-présidente de Fédération du Rwanda, c'est Mme l'honorable Agnès Mokazibira. Mais tout d'abord avec, comme on dit à tout seigneur, tout honneur, Freddy Kamuzinzi, directeur de ce Tour. C'est un tour, il faut dire, qui s'est déroulé dans des conditions particulières. Je disais, Covid-19 oblige. Déjà, il y a eu ce report au départ. C'était un tour qui était prévu au mois de février dernier. Et puis, on a annoncé le mois de mai. Finalement, on s'est dit, est-ce que ce n'est pas qu'une annonce ? Est-ce que vraiment le Tour du Rwanda, et le Rwanda en particulier, allait tenir son pari ? Et voici qu'aujourd'hui, nous parlons de la fin du Tour, mais non pas du début. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite image de ce qu'a été ce Tour, déjà, dès le départ ? Oui, merci beaucoup, Eddy. Comme vous l'avez dit, malgré qu'il y ait eu un report au mois de février, c'est sûr que ce report était motivé par la situation globale en rapport avec la pandémie du Covid. Mais le fait que les pouvoirs publics, mais également nous, en tant qu'organisateurs et la fédération, nous tenions absolument à avoir ce tour et le voir se réaliser. Donc, ce qui fait que nous avons mis tous les moyens qu'il fallait pour s'assurer que, comme vous l'avez dit, que ce ne soit pas tout simplement un report, mais que dans la faisabilité, le tour ait lieu. Maintenant, il est clair que le Covid a beaucoup changé la donne. Le Covid nous a poussé à repenser à la façon de faire, pour s'aligner, s'ajuster à tout ce qui est mesures du Covid, à tout ce qui est, je dirais, pour respecter toutes les mesures qui étaient mises en place, d'abord par l'UCI, mais également par les autorités nationales de notre pays. Donc, c'est vrai que nous avons eu un tour de Rwanda dans des conditions assez spéciales, mais je suis très content de pouvoir dire que nous avons relevé un défi, je dirais, très, très, très conséquent, et nous voir aujourd'hui être ici à la fin du tour, et surtout pouvoir dire qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est un tour qui s'est déroulé avec, je dirais, Covid, avec aucun cas de Covid positif testé par rapport à tous les, on va dire, les athlètes qui ont pris part à ce tour de Rwanda. Donc, c'est un point déjà très positif. Je pense qu'il sera bien confirmé d'ici lundi ou mardi. Juste en parlant de la Covid-19, il faut dire qu'il y a le tour du Rwanda, il ne s'agit pas que des athlètes, mais il s'agit également des organisateurs que vous êtes et d'autres personnes qui participent à l'organisation du tour. Il faut dire que c'est une ambiance déjà particulière pour les athlètes. Est-ce que ça a été si facile pour eux, déjà, cette ambiance avec toutes les restrictions, c'est vrai que c'est dans leur bien, mais déjà, l'être humain et surtout les sportifs qu'ils sont, ce n'est pas toujours facile, Freddy. Oui, tout à fait. Il a fallu faire des compromis, de toute façon, je pense à tous les niveaux, aussi bien les athlètes que les organisateurs, que les pouvoirs publics. Donc, il a fallu qu'on se mette tous sur une même table et qu'on puisse discuter et faire des compromis. Maintenant, c'est sûr que d'un point de vue athlète, il y a beaucoup de contraintes. Il y avait beaucoup de contraintes, mais également, mais surtout d'un point de vue organisation. Nous avons eu énormément de contraintes pour pouvoir pallier à tous les risques possibles, potentiels, d'infections liées au COVID. Donc, c'est vrai que ça n'a pas du tout été facile. Ça, je suis loin de là. Loin de là. Mais, comme je dis, c'était un défi qui valait la peine d'être relevé. Et surtout, c'est que toutes les parties prenantes sont venues avec, je dirais, une très, très bonne, on va dire, une très bonne attitude. Et surtout, tout le monde était, je dirais, on était tous à la même longueur d'onde. Donc, c'est ça qui a fait que les choses se sont passées relativement très bien. Et même au niveau des sponsors, et pas seulement de l'organisation, mais également au niveau des sponsors. Donc, je pense que c'est un ensemble, c'est un ensemble de partenaires qui a fait que ce tour de Rwanda soit un succès, comme vous l'avez pu le remarquer. Il y a la ville de Kigali qui est déjà, qui donne le ton. À chaque fois, quand on parle des grands événements au Rwanda, c'est vrai que la capitale a toujours été le miroir, notamment dans les conditions chez nous en Afrique. Ce qui se passe bien dans la capitale, forcément, les autres suivent le pas. Quelles ont été les conditions au niveau de la capitale Kigali ? Est-ce que vous avez retrouvé à l'intérieur du pays ? Est-ce qu'il y avait des standards au niveau des mesures qui ont été scrupuleusement respectés ? Parlez-nous un peu, peut-être, des anecdotes également. Bien, je pense que notre pays est quand même un pays assez organisé. Ce qui est applicable à la capitale est applicable dans le reste du pays. Ça, c'est une chose que nous avons pu remarquer sur le terrain. Le fait que le standard, comme vous dites, était identique. Il y avait un standard national et nous avons dû l'appliquer partout où nous sommes passés. Maintenant, ce qui est important à souligner ici, c'est le travail incroyable de tout ce qui est la police nationale, que je dois absolument reconnaître aujourd'hui et remercier pour un travail exceptionnel qu'ils ont fait pendant tous les huit jours du Tour de Rwanda, sans oublier toute l'administration locale, toutes les équipes de la santé, surtout RBC qui nous a accompagnés chaque jour. C'est un point très important et qui a été à notre côté, qui a été là pour nous conseiller. Je veux dire, il y a eu un travail, je dirais, titanesque qui a été fait par beaucoup, beaucoup d'entités pour pouvoir faire respecter, on va dire, les mesures qui ont été adoptées, comme j'ai dit, d'un point de vue UCI, mais également et principalement d'un point de vue national. Maintenant, c'est vrai que le premier jour, par exemple, c'était un peu la découverte. Justement, le premier jour, ça a toujours été la première expérience. Oui, là, ça a été, je dois avouer qu'on était un peu désemparés. On était un peu désemparés, mais ce qui est bien, comme je disais, c'est qu'il y a eu quand même une synergie de toutes ces entités, de tous ces partenaires, de toutes ces parties prenantes, qui a fait que quand même, nous avons pu contenir, le premier jour qui se tenait à Rwamagana, nous avons pu contenir la situation et malgré, je dirais, pouvoir assurer que nous respections toutes les mesures et que le tour se passe dans les meilleures conditions possibles. Oui, donc je pense que, oui, le premier jour a été une... C'était un baptême du feu, mais on a pu, après, être vraiment sur la lancée et pouvoir, je dirais, être carré pour le reste de la semaine. Il faudrait être peut-être beaucoup plus réaliste. Nous savons, au niveau des... Cette année, on a vu, on a senti une présence remarquable et remarqué des athlètes venus du continent européen et on va même parler, même, du gagnant de ce tour, le premier européen à remporter ce tour, on va en parler. Déjà, il y a cette pandémie qui a touché de plan fouet le continent européen, c'est-à-dire que ce sont les Européens qui tergiversent un peu plus à voyager. Y a-t-il eu un discours, un message particulier pour ces athlètes, ces grands athlètes qui devaient venir au Rwanda, un pays africain, entre guillemets, dit, est-ce que vraiment nous allons dans un pays où le contexte déjà est maîtrisé ? Y a-t-il eu des messages particuliers pour rassurer les équipes, les athlètes, leurs coachs et autres pour qu'ils viennent au Rwanda, pas en tergiversant, mais en étant rassurés ? Je pense que la meilleure façon, de mon point de vue, de répondre à cette question, la gestion en elle-même du Covid dans notre pays est exemplaire. Elle a parlé d'elle-même, en fait. C'est qu'étant donné que c'est des informations accessibles à tout le monde, ça a fait que ces équipes pouvaient se rendre compte par elles-mêmes de la gestion, de l'évolution, de la façon, en fait, que notre pays gérait le Covid. Ce qui a fait que nous n'avons vraiment pas eu à les convaincre. D'eux-mêmes, ils étaient déjà convaincus dès le départ. Mais je dois souligner que le plus gros du problème n'était pas le Covid au Rwanda. Je pense que cette situation en elle-même était déjà, je dirais, un acquis. Parce que, comme je disais, à l'international, notre pays est bien reconnu comme un des meilleurs pays qui a géré le Covid. Le deuxième point le plus compliqué, c'était plutôt, comme vous l'avez souligné, les voyages. Les voyages, le transport aérien a été très, très affecté. Et c'est l'une également des raisons qui a fait que nous avons dû reporter le mois de février, c'est qu'il n'y avait plus beaucoup de vols. Donc, il n'y avait plus beaucoup d'options qui faisaient qu'il y avait une incertitude. Les équipes validaient des plans de vol et deux jours après, ils étaient changés. Donc, ça, c'était plutôt le plus gros des challenges. Et c'est là que je dirais, nous avons vraiment travaillé avec les équipes pour essayer de voir dans quelle manière on pouvait, on va dire, même accommoder certaines équipes à venir plus tôt, même si d'habitude, on n'était pas obligé de les accueillir plus tôt, mais au moins pour essayer de mettre toutes les chances de notre côté. Donc, je dirais que nous avons, franchement, je pense que la gestion du Covid dans notre pays a joué un grand rôle pour convaincre toute cette équipe, toutes ces équipes à venir au Rwanda. Et le deuxième point également, c'est que le fait qu'il n'y avait pas de compétition, il y avait beaucoup de compétition qui était annulée en Europe et un peu partout dans le monde, faisait que le tour du Rwanda qui maintenait ces dates et qui confirmait qu'il aurait lieu a fait qu'également toutes ces équipes étaient bien évidemment intéressées à venir et participer. Comme vous parlez d'anecdote, on avait plus d'une trentaine d'équipes qui voulaient participer au tour du Rwanda et on ne pouvait qu'en sélectionner 16. On n'en pouvait qu'accueillir 16 vu l'organisation et surtout le contexte. On met signal du côté de la réalisation que la vice-présidente de la Fédération Rwandaise du Cyclisme, Madame l'honorable Céziweira, Agnès, est avec nous. Bonsoir, Madame. Bonsoir, c'est Moukaz Ivera et pas Moukaz Ivera. Moukaz Ivera, plutôt, vous allez devoir m'excuser. Alors, honorable, il faut dire, tout à l'heure j'ai posé la question à Freddy qui est le directeur du tour du Rwanda, mais vous également, les responsables du cyclisme au Rwanda. Je parlais du tour du Rwanda qui a été reporté de février à mai. Étiez-vous, dès le départ, déjà optimiste de la tenue de ce tour du Rwanda au regard également des incertitudes qui ne s'est de jour, jour après jour, par rapport à cette Covid-19. Comment est-ce que les choses se sont organisées du côté de la Fédé ? Merci beaucoup. On a une très bonne question. Effectivement, quand on organise une compétition, on se prépare à tous les niveaux, que ce soit sur le plan technique et que ce soit sur le plan mental. Les joueurs et tout le monde étaient prêts. Effectivement, on vivait cette situation, cette maladie de Covid-19. Donc, on fut à mesure que les choses avançaient. On était quand même un peu pessimistes suivent le plan au niveau du désengagement de certains compétiteurs. Parce que nous, effectivement, on sentait que les chiffres étaient montés. On sentait que la pandémie vraiment prenait de la large. Donc, on fut à mesure que ça a évolué négativement. et on a été obligés de soutenir à ce que nous imposait la maladie de la pandémie. Sinon, au départ, on était quand même prêts au niveau des joueurs, que ce soit sur le plan physique et que ce soit sur le plan mental, que ce soit au niveau technique, comme dit M. Frédéric, notre consultant en matière. Et tout ce qu'on attend, on a fait que ça s'applique. Est-ce que les informations qui filtraient du côté des instances sanitaires, je parle du centre biomédical du Rwanda, du ministère de la Santé, comment est-ce que le travail s'est effectué pour déjà rassurer les organisateurs, rassurer les athlètes ? Comment est-ce que les choses se sont déroulées ? Expliquez-nous un peu. Au début, comme tout le monde, au début, l'ascension des chiffres a été augmentée. Là, je dis, avant le mois de février, ça a augmenté au fur et à mesure, au jour après jour, la formation d'un nombre de décès. On avait toutes les statistiques qu'on donnait tous les jours. Donc, ça a évolué comme ça. Mais après, au mois de février, on a senti tous les efforts qui étaient faits au niveau de ce que je veux dire, que ce soit sur le plan local, sur le plan, enfin, au niveau des instances locales. Donc, on a senti qu'il y avait cette vaccination qui, je veux dire, après le mois de février, il y a eu cette vaccination. Il y a eu quand même cette crise de la population. Il y a eu toutes ces instances que M. Esquilier était en train de dire. Ils se sont mis... Au début, aussi, c'est comme ça. Tout le monde travaillait le concert pour prévenir la maladie, la prévention. Mais au fur et à mesure que les jours avançaient, on savait quand même que ça a diminué. Et ça, quand ça a diminué, on a senti quand même que c'était une réduction de mesures, je dirais, très radicales, dans le cadre de confinement. On a senti une forme de sensibilisation de la population qui commençait à y prenait beaucoup conscience. On a senti le déconfinement progressif. Ça nous a donné des espoirs. C'est comme ça que jusqu'au mois d'avril, fin avril, non, mi-avril, mais juste fin avril pour organiser la compétition à partir du 2 mai. Ça a donné un chou, ça a donné cet engouement, cet espoir, cet engagement de l'OFER. Et là, ça a donné vraiment l'espoir à tous les résultats internationaux. Et c'est comme ça que les jours sont venus. Voilà. Et finalement, le plus important, ce que la compétition a commencé, aujourd'hui, nous parlons de la fin de cette compétition. Mais lorsqu'on parle de la fin de la compétition, on parle également des gagnants sur le côté sportif. Freddy, c'est depuis 2009, je l'ai rappelé, que le Tour du Rwanda est devenu un tour professionnel, une compétition professionnelle. Mais déjà, il y a deux ans que le Tour est passé de la catégorie, est devenu 2.1. Il faut dire que, déjà, avec le changement de catégorie, en passant à ce niveau, on s'est dit, forcément, il y aura de la qualité et surtout de la compétition. Aujourd'hui, il faut dire, le tout premier européen a remporté ce Tour du Rwanda 2021. C'est une bonne nouvelle pour les organisateurs, mais pas forcément une bonne nouvelle pour le citoyen lambda rwandais qui s'est dit, écoute, déjà, on est habitué à la gagne, à cette culture-là de la gagne. Déjà, il faut expliquer au grand public comment, aujourd'hui, quand vous voyez des grands compétiteurs débarquer, peu importe la nationalité, quand c'est un Tour compétitif, quel sentiment ça vous laisse aujourd'hui ? Écoutez, je pense que, vous avez dit, il faut être réaliste. Il faut aussi reconnaître que, depuis la fin du Tour du Rwanda 2020, nos équipes rwandaises n'ont malheureusement pas eu vraiment la possibilité de s'entraîner parce que, même en 2020, on avait de très, très fortes équipes, mais ils ont pu se positionner et ils ont quand même démontré qu'ils avaient, je dirais, un niveau très valable. Donc, je pense qu'il ne faut pas que, comme vous avez dit, le citoyen lambda se décourage. Il ne faut pas jeter la pierre à nos équipes, que ce soit notre équipe nationale ou nos deux équipes continentales, Bénédiction et Saka. Ils ont fait le maximum compte tenu de la situation. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai qu'on avait un niveau encore plus élevé que celui de 2020 en termes d'équipes qui étaient présentes sur le tour du Rwanda, mais je suis très confiant que nos équipes sont valables et elles pourront s'entraîner de façon correcte en espérant qu'effectivement, la pandémie le permette. Donc, il ne faut pas vraiment. Moi, personnellement, je pense que c'est très bien parce que le résultat que nous avons eu, c'est très, très bien. moi, je ne suis pas, que ce soit un Européen, un Asiatique, un Américain, pour moi, c'est la même chose. Le plus important, c'est la compétition et c'était une compétition de très haut niveau. Et maintenant, par rapport à nos équipes, ce n'est que partie remise et rendez-vous en 2022. Madame la vice-présidente, déjà l'année passée, on s'inquiétait. Il y avait des signes quand même, si je dois dire, des signes avant-coureurs en disant, écoutez, la compétition a changé, la donne, les choses ont changé. Est-ce qu'avec cette pandémie, on en parlait tout à l'heure, est-ce que nos compétiteurs, nos coureurs, étaient-ils vraiment aguerris pour cette compétition ? Déjà, le niveau qui s'annonçait déjà très haut par rapport au niveau auquel ils étaient habitués, mais également, d'autre part, on a cette pandémie. Est-ce que les préparatifs étaient de nature à aller préparer, à aller bouger les lignes au sommet ? En tout cas, vous avez raison, je dois rappeler que quand la COVID a attaqué le monde, je dirais, au mois de février, mars, la méta-fé, c'était juste après la compétition du Rwanda, de la méta-fé. Et comme tout le monde, nous avons constaté que c'était difficile de s'entraîner à aller sur le travail partout. La plupart, ils s'entraînaient à la maison, et parfois, ils allaient un peu sur les petites rues, parce qu'il y avait que c'était le confinement. Donc, avec ça, non seulement, il y a eu des problèmes d'entraînement, mais encore, il y a eu de nombre limité de compétitions. Vous savez, il y a des compétitions de Rwanda, de la clink, cette compétition n'a pas eu lieu, déjà, et puis, autre chose, c'est que sur le plan international, il n'y a pas eu, il y a beaucoup de questions qui ont annulé la compétition. Vous voyez, par exemple, au niveau du Cameroun, il y a Chantal, qui a, cette année, ça n'est pas fait, on a participé, mais il y a la compétition au niveau, au niveau, au niveau de l'Ouest, que ce soit au niveau de tout, de toutes les compétitions qu'elles ont assisté, c'était vraiment un confinement de ça au niveau, notamment sur le plan africain, comme pour l'Europe, c'était un peu difficile, c'était difficile. Donc, parce que, je sais, je dois dire, chaque cycliste s'entraînait presque individuellement, donc, tous ces paramètres étaient nous pourrons bloqués, mais non ici, les joueurs faisaient tous leurs possibles pour prendre l'entraînement, mais c'était difficile. Donc, nos joueurs, il n'y a eu que deux compétitions, de la compétition au niveau de l'Africain qui a eu lieu en Égypte, c'est l'autre qui a eu lieu à la compétition de Chantel-Bia, et pour nous, on trouve que ce n'est pas suffisant. Et ça, c'est un des paramètres, un des facteurs de l'État pour moi aussi, qui bloque au niveau de l'évolution. C'est difficile, quoi. C'est vrai, Frédéric, est-ce que vous comprenez un peu le mal qu'ont eu nos coureurs pour ce qui est de cette édition ? Il y a peut-être les commentaires de la vice-présidente qui, elle, a déjà vit au quotidien avec ses joueurs. Est-ce que, déjà, vous, qui voyez également les coureurs européens, la manière dont ils se préparent, mais il faut dire que les Européens qui sont arrivés cette année, on a senti même, déjà, dans leurs propos, une motivation bien particulière. Oui, déjà, le fait que, déjà, la première chose, comme je soulignais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de compétition. Donc, effectivement, le fait que le Tour de Ronda est une compétition de haut niveau était, d'un point de vue, on va dire, purement sportif, était très important pour ces équipes. Donc, à quelque chose de malheur et bon, finalement. Oui, bien sûr, il y a toujours des gens qui retrouvent leur compte. Donc, tout à fait. Donc, c'est sûr que, déjà, ça faisait, c'était déjà la motivation première, c'est qu'au moins, ils pouvaient venir gagner des points ici sur le Tour de Ronda. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, comme vous dites, c'est vrai, par rapport à nos équipes nationales, nos équipes locales, il faut le reconnaître. Je pense que, premièrement, c'est vrai qu'il y avait un niveau très élevé cette année, très élevé. Là, c'est indiscutable. Maintenant, parce que même les Érythréens qu'on connaissait, maîtres de la route au Rwanda, ils ont eu du mal. Bien sûr, bien sûr. Écoutez, vous avez ici, pendant ce Tour, on a au minimum trois équipes qui prennent part au Tour de France. c'est des équipes de très haut niveau. Même en termes de classement, aujourd'hui, UCI, c'est des équipes de très haut niveau. Ce ne sont pas que des équipes. On a vu même les coureurs qui sont venus. Ce n'est pas que le nom de l'équipe, mais ce sont des coureurs qui participent déjà. Bien sûr, ils ont des éléments très, très, très forts. Donc, je pense qu'il faut, moi, je garde la tête froide et je ne suis pas découragé. Je pense que ce qu'on avait déjà accompli jusqu'à l'année passée était très important. Maintenant, il s'agit juste de remotiver, de remettre les équipes, les troupes en place et de relancer un plan de formation très, très poussé et très soutenu. Je suis très confiant que nos coureurs pourront récupérer au minimum le niveau auquel ils étaient jusqu'en 2020 et ne s'est pas même aller au-delà de ça. Mais maintenant, c'est sûr que ça va demander beaucoup de travail parce que, comme vous avez vu, je pense que ça leur a permis aussi d'ouvrir les yeux et de se rendre compte que dehors, il y a quand même des équipes, des coureurs qui sont très, 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 je dirais, de haut niveau. C'est la crème de la crème, en fait. Ils ont fait face aujourd'hui à la crème de la crème. Madame la vice-présidente, comment est-ce que les choses vont s'organiser maintenant ? Nos coureurs, comment est-ce qu'on va remobiliser les troupes comme si je dois reprendre les propos de Freddy ? Quel est le discours à tenir aujourd'hui ? Parce qu'il faut reconnaître que le changement de catégorie, en passant à la catégorie 2.1, ça a coïncidé également avec le départ, sinon l'abandon de certains grands noms du vélo au Rwanda avec l'arrivée d'une nouvelle génération. Comment est-ce que cette nouvelle génération va-t-elle s'adapter à cette compétition à ce niveau un peu plus élevé même que leurs aînés aînés ont connu il y a quelques années ? Oui, merci beaucoup encore pour la question. Vous savez, la première chose dans tout programme de haute compétition, il faut qu'il y ait toujours des juniors, il faut qu'il y ait des cadets. Donc, à ce niveau, il faut... Nous avons déjà commencé parce qu'au niveau des clubs que nous avons ici, ils ont, chaque club, nous lui avions exigé d'avoir un club junior. Donc, comme vous avez toute la question de réorganiser les troupes, si je le prends vos termes, c'est que déjà, on a déjà commencé à réorganiser les troupes avec l'existence des équipes juniors pour chaque club. Et je dois rappeler que nous nous apprêtons pour la compétition 20-25. Et là, à ce niveau, pour avoir vraiment les joueurs qui seront au point, c'est la détection et c'est toujours qu'il y a le programme de détection des talents. La détection des talents, ça se passe au niveau des écoles, des écoles secondaires. Et là, par exemple, quand nous prenons les chiffres, nous prenons 12, 13, c'est maintenant même 14 pour avoir les joueurs qui ont vraiment ces capacités, les capacités que se sont bien vues. Il y a beaucoup de physique, il y a beaucoup d'augmentales, il faut pouvoir les préparer à un niveau. Donc, il faut préparer les jeunes qui crient, c'est bien sûr en collaboration avec la Fédération Rwandaise du sport scolaire. Et là, on a besoin de se montrer à en parler, ça se doit un. Et là, ça se passe dans les écoles. Les jeunes de 12, 13, 14 ans, ils sont dans les écoles, ce n'est pas là qu'il faut commencer. Et là aussi, on a besoin des personnes pour pouvoir les accompagner. Les accompagnateurs, c'est quoi ? Ce sont les coachs, il faut qu'il y ait des coachs, pour pouvoir vraiment non seulement détecter cette année, nous avons accompagné ces jeunes. Donc, pour nous, la priorité, c'est l'accompagnement des juniors et puis continuer à détecter les jeunes de 12, 13, 14 ans. Là, à bien vous entendre, vous parlez d'un programme à long terme. Là, c'est une préparation pour attendre les résultats dans une période quand même assez pas très, très proche. parce que quand vous ramenez les choses aux 12, 14 ans, déjà, vous appelez quelque part à la patience du grand public pour ce qui est des résultats ? Non, non, c'est pas à la patience que j'aurais posée. Parce que moi, je vais directement penser à les 2000, bien sûr, l'année prochaine. Il y a cette compétition. Là, il y a des jeunes qui se tiennent, qui sont au niveau des juniors, pour pouvoir aussi continuer à les accompagner, non seulement avec les entraînements, mais encore la participation. c'est ce que nous avons aujourd'hui de faire, c'est la participation vraiment au niveau des compétitions internationales. Là, c'est pour le dire que non seulement parce qu'on acquiert notre expérience, on vient de l'acquérir, mais non, mais encore il y a cet engouement de pouvoir vraiment participer à la compétition internationale. Donc, si on continue à jouer, entre nous, peut-être aussi, au niveau de la région, même au niveau de l'Afrique, il faut qu'on ouvre les horizons, aller à l'Europe et ailleurs pour pouvoir vraiment aider ces jeunes, les jeunes, pour pouvoir acheter une compétition internationale. C'est ce qu'on veut à l'Europe, mais on va à un niveau qui est 2.1, ne pas reculer. Voilà, tout à l'heure, là, Frédie parlait de, on va revenir à Mme Agnès tout à l'heure, tout à l'heure, Frédie, tu parlais de la crème de la crème, des gens, des compétiteurs, il y a des vieux briscards qu'on a vu apparaître dans cette édition 2021, notamment en gagnant d'une des étapes, la cinquième étape, il s'agit de Pierre. Déjà, lui, il parle de la nature du tour, de l'étape qui était très difficile pour lui, mais il jette de fleurs également à l'organisation parce qu'il vient de découvrir le tour du Rwanda, mais il faut dire que ce n'était pas facile pour lui et il présage même des bonnes choses pour le Rwanda. Difficile, avec un parcours dur, des conditions changeantes, la pluie, l'altitude, on était monté deux fois à plus de 2200 mètres, donc voilà, c'était une étape difficile, mais je m'étais fait ce petit scénario dans ma tête de partir de loin, de rouler à fond et d'essayer d'arriver au pied de cette dernière montée avec assez d'avance. Le scénario était parfait et j'ai réussi à l'emporter. C'est votre premier passage sur Rwanda avec le tour du Rwanda. Comment est le tour du Rwanda ? J'adore. On m'en avait dit que du bien avec Jean-René Bernodeau notamment, qui est venu ici plusieurs fois, qui est un amoureux de l'Afrique, moi aussi. Je participais trois fois à la Tropicale. J'avais vraiment envie de découvrir cette épreuve et je ne suis vraiment pas déçu de l'accueil, de l'organisation, de la population rwandaise qui est vraiment... C'est vraiment des gens chaleureux, accueillants et on est très bien accueillis et ça fait très plaisir et ça donne envie de revenir et j'espère que le Rwanda aura les championnats du monde en 2025. Freddy, il faut dire que les coureurs jettent de fleurs sur l'organisation. Déjà, qu'est-ce que ça fait déjà au niveau des organisateurs de ce tour d'entendre des propos pareils de la part des champions ? Il faut dire les conditions. Il touche un peu à tous les angles du tour. que ça soit au niveau sportif, au niveau de l'organisation. Ça remotive les organisateurs que vous êtes ou ça vous lance un défi de faire encore mieux ? Oui, bien sûr que, comme vous dites, quand on vous lance des fleurs, ça ne fait que du bien. Ça, c'est clair. Mais je pense que nous gardons la tête froide parce qu'on reste quand même, je dirais, on se rend bien compte qu'il y a encore un chemin à accomplir parce qu'à la fin de la journée, oui, on va dire qu'on a de très bons feedbacks venant de tous les participants, mais on se remet toujours en question parce qu'il y a toujours de toute façon des petits aspects qui ne fonctionnent pas bien. il y a toujours de toute façon quelque chose à améliorer. C'est ce que je veux dire. Maintenant, comme il l'a touché, il a parlé des championnats du monde de 2025. C'est un autre niveau de compétition, c'est un autre niveau d'événement. Donc là, je pense que ça nous met en fait, ça met la barre très haut et ça nous pousse justement à améliorer chaque année à pouvoir mettre en place des systèmes, des mécanismes, des fonctionnements qui sont encore plus poussés et plus performants qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc oui, je pense que ces commentaires nous poussent sérieusement à réfléchir et à s'assurer que chaque année nous puissions apporter des aménagements qui ne pourront que faire du bien à l'organisation, au pays, mais également aux athlètes qui viendront dans le Tour de Rwanda. 2025, c'est une année que vous attendez. Il y a une annonce qu'on attend et avec en tout cas les informations qui viennent des coulisses qui mettent le Rwanda favori pour l'organisation de cette World Tour. Est-ce qu'il y a quelque chose de très important que Mme Agnès a dit par rapport à la formation de nos coureurs, de nos athlètes ? Est-ce qu'on doit dire que la patience également doit être une des armes pour que le Rwanda du côté sportif puisse s'armer, se préparer pour ses prochaines échéances ? Est-ce qu'on doit dire la mesure de la patience ? Comment doit-elle se mesurer aujourd'hui ? On attend trois, quatre ans, cinq ans, six ans, dix ans peut-être ? Écoutez, je pense que tout programme de développement, bien sûr, on l'approche justement en court, moyen et long terme. Donc je pense que ça s'applique également ici. Il est très important, Mme Agnès a souligné justement cet aspect, mais je pense que ça touche partout, ça touche tout le monde, ça touche non seulement les athlètes, ça touche également tout ce qui est commissaires locaux, nationaux. Ça aussi, il faut s'assurer qu'en 2025, on est des commissaires parce que l'une des responsabilités de l'organisateur, c'est de fournir des commissaires. Donc je veux dire, c'est un programme assez gigantesque qui englobe une grande partie des différents aspects, très importants. Mais oui, je pense qu'aujourd'hui, si on fait tout dans la précipitation, le résultat final ne sera que médiocre. Donc il est très important, bien sûr, de pouvoir être sûr qu'on arrive à classer justement les objectifs par rapport aux cours, moyens et longs termes. Donc maintenant, 2025, c'est pratiquement trois ans. C'est déjà demain. Donc je pense que là, il va falloir justement mettre les priorités, savoir quelles sont nos priorités, qu'est-ce qu'on veut, quel est notre objectif. Après, en fonction de ça, c'est là que je suppose qu'on pourra développer un programme qui nous permettra justement de réaliser nos ambitions. Nous parlons du Tour du Rwanda 2021, mais c'est un Tour du Rwanda d'abord compétition sportive, mais on sent une certaine volonté de la part des autorités rwandaises d'en faire plus qu'une compétition sportive. On parle d'une brand ou d'une marque de fabrique aujourd'hui. Est-ce que Freddy, aujourd'hui en 2021, en passant à la catégorie 2.1, aujourd'hui, on peut se dire que cet objectif est atteignable dans combien de temps pour dire le Tour du Rwanda, déjà, doit-on aller bien au-delà de la compétition sportive ? C'est sûr qu'effectivement, comme vous le dites, c'est sûr qu'il ne s'agit pas d'une compétition sportive. Je pense que c'est une fierté nationale, premièrement. Il est très important que dans notre pays, on a une culture de vouloir, je pense, quand on fait quelque chose, on veut vraiment bien le faire. Donc je pense que ça cadre vraiment avec, je dirais, la vision de nos dirigeants. Et le Tour du Rwanda devient en fait une porte d'entrée par rapport à tout un tas d'initiatives dont Visite Rwanda, tout ce qui est tourisme. Donc je veux dire, c'est en fait une vision à 360 degrés. Ce n'est pas uniquement du sport, c'est du sport mais qui attire également des touristes, qui attire également les caméras sur notre pays. C'est très important parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, c'est le seul tour de cette catégorie qui est organisé en Afrique dans cette période de pandémie. C'est un point très important vis-à-vis, comme on parlait de la candidature 2025. C'est quelque chose d'important. Il ne faut pas oublier qu'on a eu quand même la visite du président de l'UCI. Donc, c'est... David l'appartient, était ici. Tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est très important aussi pour nous. C'est pour ça que je dis, je rejoins votre propos, ce n'était pas uniquement une compétition sportive. C'était bien au-delà de ça. C'est un message important que le pays devait passer au monde et de leur dire, voilà, nous sommes là. La pandémie est là, mais nous sommes là. Nous sommes debout et nous sommes capables d'offrir un événement de qualité. Nous sommes capables de relever les défis. Madame Agnès, vous êtes là toujours avec nous. Peut-être, nous nous acheminons petit à petit vers la fin de notre émission. Madame Agnès, est-ce qu'aujourd'hui, la fédération du cyclisme, il y a la formation, c'est vrai, il y a cette volonté. Il y a également des programmes sportifs, des programmes qu'on accompagne. mais il faut dire que le moteur de tous ces programmes, c'est déjà le financement. Est-ce que la problématique de financement, l'investissement qui est fait dans le domaine du sport et particulièrement dans le vélo, aujourd'hui, est-ce que ça permet cet encadrement-là soft ou possible à pouvoir former des compétiteurs pour demain? Merci beaucoup. Vous savez, dans chaque compétition, vous parlez des finances, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, mais je pense que le premier élément, il y a des ressources que nous avons, comme M. Frédéric, les joueurs, tous les personnages dans le cas pour moi, il y a ça. Mais encore au niveau financier, il y a l'état, vous savez, comme vous le disiez tout à l'heure, quand on se dit ça, on base à quelque chose parce qu'on est prêt, il y a l'événement à Rwanda, qui ne seulement qui est arrivé à ce projet, même qui le pilote, la compétition de 2025, selon cette prononciation politique déjà qui est là, les finances sont les accompagnements. Quand on parle de les finances et les accompagnements, mais qui sont divisés en différents éléments, en même temps les ressources étatiques, les accords au niveau du sponsor. Et là aussi, j'en profite même pour dire, comme vous le dites, notamment la fête de l'hémission, on peut dire, l'accès à tous ceux qui ont vraiment contribué à cet événement. Et nous comptons non seulement sur les fonds de l'État, mais encore au niveau du sponsoring. Et la plupart des cas, il y a, je ne peux pas, il y a d'autres ressources qui peuvent venir. Là, on ne peut pas, vous le dire, on ne peut pas s'engager dans tous ceux qui ont mis un minimum de moyens pour pouvoir le faire. Donc, il y a ça, le gouvernement qui est prêt, mais encore, le sponsoring qui s'engage jour après jour pour pouvoir réussir cet événement. Donc, on est prêt vraiment au niveau financier au niveau des ressources du monde. Et là, on pense que ça va d'ici 2025. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai un peu, je vais pouvoir vous rendre un peu jaloux ou jalouse, en tout cas. On voit des sponsors se bousculer pour le Tour du Rwanda, mais on en voit peu se bousculer pour les compétitions locales au niveau du cyclisme, par exemple, pour ce qui est de la Rwanda Cycling. On ne voit pas des sponsors se bousculer pour l'organisation de ces compétitions. Pourtant, ce sont ces coureurs, ce sont ces compétiteurs qu'on veut aguerrir pour le Tour du Rwanda. Comment expliquer un peu ce paradoxe ? Que faites-vous pour justement les attirer, vendre ces compétitions locales pour que, déjà, ils puissent préparer nos athlètes pour un tel événement ? Tout à fait, vous avez raison, mais quand le Tour du Rwanda a commencé, le niveau de transport n'était pas aussi peut-être aussi fort que maintenant. On sent que les gens s'engagent. Ce que nous faisons entre ces générations ? C'est toujours de pouvoir les approcher, pouvoir les approcher, discuter avec eux, et surtout, il ne s'agit pas de les approcher, il s'agit aussi de les convaincre. Les convaincre pour qu'ils aiment vraiment, qu'ils mettent les moyens de soutien de ces joueurs, comme vous l'avez dit, parce qu'on ne peut pas élever un matériel pour aller. En fait, il faut qu'il y ait des mécanismes de préparation. Et là, il faut que l'ensemble de ce qu'on s'enligne puisse s'invertir. Et aussi, il faut que les institutions étatiques, je veux dire, par exemple, au niveau des districts, de pouvoir approcher, prendre les clubs, prendre les joueurs pour pouvoir les aider au niveau des préparations. On ne pourra pas se préparer dans une année pour aller à une compétition internationale, non. Donc, pour nous, ce que nous faisons, c'est de les approcher, de pouvoir les convaincre pour qu'ils puissent vraiment s'investir totalement pour la réussite du cyclisme, des compétitions au niveau du cyclisme pour Rwanda. Frédie, déjà, vous comprenez les difficultés qu'éprouve la FEDE, déjà dans l'organisation, du côté sponsoring, et aussi du côté marketing. Parfois, on se demande un peu cet écart entre l'organisation du Tour du Rwanda sur le même sol avec des sponsors au niveau du Rwanda. C'est vrai qu'il y a d'autres sponsors qui débarquent de l'autre, mais on a quand même tout un paquet de sponsors au niveau national. Qu'est-ce qui explique cette apparition ? Quelle est cette magie qui fait participer ou qui amène, qui attire les sponsors au niveau local pour ce qui est du Tour du Rwanda ? Mais quand il s'agit des compétitions locales, ces gens disparaissent. Je pense que je vais déjà commencer par compléter le propos de la vice-présidente. Je pense qu'aujourd'hui, déjà, il ne faut pas comparer la Cycling Cup et le Tour du Rwanda. Dans quelle mesure ? Dans quelle mesure ? C'est que le Tour du Rwanda vient de faire, est présent et existe depuis 13 ans. Ça, c'est la première chose aujourd'hui. La Cycling Cup, là, je pense, sans me tromper, cinq ou six ans d'existence. Il y a quand même un processus. Ce qui n'est pas rien. Non, ce n'est pas rien, mais il faut comprendre une chose. C'est que, d'abord, on parle, un événement international, un événement local ne peut pas avoir les mêmes dynamiques. Ça, c'est sûr. Ça, c'est deux choses complètement différentes. Ça, c'est sûr. Maintenant, il faut pouvoir développer l'événement national, lui donner, en fait, pouvoir atteindre un niveau qui puisse, comme vous dites, attirer un certain intérêt. Donc, je pense que c'est un processus aujourd'hui. On est en train, à une époque, on avait démarré, justement, la Cycling Cup. On avait essayé de, justement, développer un sponsoring. Mais je pense que c'est quelque chose qui va, aujourd'hui, aller avec le temps. Et on ne peut pas espérer que, du jour au lendemain, on puisse atteindre le niveau du Tour de Rwanda. Cependant, le fait que nous avons un événement comme le Tour de Rwanda et la Cycling Cup, ces deux événements se complètent. Donc, c'est une stratégie aujourd'hui qu'on est en train de mettre en place. Déjà, on discutait avec la Fédération. C'est une stratégie qu'on met en place pour permettre, aujourd'hui, je vous donne un exemple, c'est qu'aujourd'hui, tous les partenaires avec lesquels je discute, je ne cesse d'intégrer la Cycling Cup parce qu'à la fin de la journée, le partenaire ne souhaiterait pouvoir communiquer pas uniquement sur huit jours. La Cycling Cup lui donne une perspective beaucoup plus importante que celle du Tour de Rwanda parce que c'est toute une année. Donc, je veux dire, c'est juste une synergie aujourd'hui qu'on est en train de créer et je suis très confiant qu'on va dire dans les mois, dans les années à venir, la Cycling Cup puisse vraiment rehausser son niveau et bénéficier justement de tous ses partenaires économiques nationaux. si c'est également le cadre de préparation pour les athlètes mais également les sponsors se préparent par rapport à la façon de faire du marketing, à la façon de faire du branding à travers les quatre comptes du pays. On s'est dit est-ce que déjà pourquoi il tergiverse, pourquoi cette hésitation ? Comme je l'ai dit, je pense qu'on est encore en train de se découvrir par rapport à la qualité événementielle de la Cycling Cup. Aujourd'hui, si vous regardez bien, la Cycling Cup est purement un événement sportif. Donc, il y a maintenant, on est en train de tourner cet événement sportif en essayant d'intégrer un aspect vraiment événementiel et quand je parle d'événementiel, il y a beaucoup, je dirais, beaucoup d'initiatives qu'on peut, on va dire, greffer à cet événement pour vraiment créer un intérêt et un attrait, certes. Donc, je pense que, pour moi, je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas très inquiet, je ne suis pas du tout inquiet par rapport à la situation de la Cycling Cup. Je pense qu'il y a un potentiel, il y a un potentiel à la fin de la journée autour de Rwanda, que ce soit le Tour de Rwanda ou la Cycling Cup, ce sont des produits de la Fédération. Donc, je pense que du fait qu'on vient tous de la même maison, ça donne en fait beaucoup plus de perspectives à la Cycling Cup pour pouvoir améliorer et rehausser son niveau de, je dirais, événementiel. Donc, aujourd'hui, je me dis que on est vraiment sur la bonne voie et comme je disais tout à l'heure, dans les mois, les années à venir, on sera vraiment en mesure d'offrir un événement tout aussi, je dirais, en couleur que celui que nous connaissons qui est le Tour de Rwanda. Voilà, le Tour du Rwanda à édition 2021 qui a connu donc son vainqueur qui est l'Espagnol Rodriguez, Christian, et premier européen à remporter cette compétition 2.1, une compétition qui ne cesse d'attirer des grands champions sur le sol rwandais. Et c'est donc sur ces propos que nous allons nous séparer pour ce qui est du Tour du Rwanda édition 2021. Je vais remercier mes invités de la soirée en commençant par Madame Agnès Mokaz-Zivera qui est la vice-présidente de la Fédération du cyclisme Rwanda. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci également à Freddy Kamuzinzi qui est le directeur du Tour du Rwanda et merci à vous tous qui ne cessez de nous manifester votre fidélité à l'émission Majuscule Propos. Mon nom c'est Edi Sabiti et merci beaucoup. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro et en attendant, prenez soin de vous.